bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'entraînement donc aujourd'hui ça sera on va commencer cette semaine avec du stretching donc avec moi votre coach amandine là vous vous retrouvez dans votre salon d'habitude je suis dans votre salle vous savez qu'elle est fermée donc on s'adapte avec l'équipe on a décidé de faire des petites vidéos pour que vous gardiez la forme donc on va commencer aujourd'hui avec du stretching alors qu'est ce qu'on aura besoin on aura juste besoin d'un petit tapis vous allez le mettre devant devant vous donc face à moi moi ce sera sur le côté pour bien vous montrer les positions et on sera parti je laisse vous mettre en chaussettes ou pieds nus comme vous souhaitez et on est bon alors placez-vous debout pieds sous les hanches enroulez les épaules en avant et en arrière inspirez quand vous montez et super révissez tranquillement ça quelques fois comment c'est à dépendre du corps les épaules je vais avec le souffle tout doucement trois fois comme ça encore m'inspire bien et soufflez tranquillement dernière fois et relâchez tranquillement les épaules vers le bas on va chercher les mains au dessus de la tête joignez les mains et grandissez vous tranquillement cherchez à vous étirer comme si on venait de se réveiller et tout doucement on bascule à droite allez chercher l'étirement au niveau des orceaux des épaules également et on va chercher de l'autre côté même chose on repasse à droite et cette fois ci place le bras gauche sur le côté cherchez vraiment à étirer comme si on était tiré de part et d'autre par une corne on va chercher un peu de fond avec l'étirement et on revient au centre on va aller loin du corps détendez un petit peu on va faire l'autre côté juste après on repasse au bras au-dessus de la tête on repasse à gauche et on va chercher le bras droit sur le côté et revenez au centre cette fois ci joignez les deux paumes de main grandissez vous on passe sur la pointe de pied cette fois grandissez vous le plus haut possible une grande inspiration en soufflant relâchez restez en bas tendez les jambes les jambes bien tendues pousser les fessiers en arrière allez chercher l'étirement à l'arrière des cuisses au niveau des ischios jambiers entrez la tête on passez dans le petit déjeuner on fléchit et remontez tout doucement déroulez le dos les épaules puis la nuque on roule les épaules en avant et en arrière détendez tu peux en inspirant à la montée en soufflant à la descente et relâchez tout doucement on reste debout on va travailler un petit peu les équilibres un tout petit peu allez chercher le bras au dessus de la tête s'il y a besoin on n'hésite pas à se tenir à une table à son canapé aussi c'est un peu bas donc une table ça sera mieux grandissez-vous on vient relever genou droit et on reste quelques secondes restez pour l'instant stabilisez bien au niveau de la cheville et tout doucement un peu plus de difficultés on vient faire des petits pulses en haut et en bas tranquillement on se fait un point pour éviter de tomber on s'est inspiré et soufflé par la bouche tranquillement on fixe au centre restez toujours les bras au dessus de la tête quelques secondes cette fois-ci on va chercher hop cheville en arrière avec la main on resserre les deux genoux et on se grandit avancez le bassin vers l'avant et on reste quelques secondes et relâchez tout doucement secouez les jambes un petit peu on vient faire la même chose de l'autre côté pour reprendre un petit peu votre équilibre bras au dessus de la tête pour commencer joignez les mains et même chose à gauche levez le genou gauche et on reste c'est un point pour l'instant c'est la partie facile et on est parti que des petits puls vers l'épaule prenez vraiment le temps on se stabilise bien au niveau de la cheville encore quelques unes comme ça et restez au centre et on maintient ça et directement sans reposer le pied gauche on attrape sa cheville en arrière on resserre les deux genoux grandissez vous sentez la poitrine et on reste et relâchez tout doucement secouez un petit peu grandissez vous on enchaîne point de pied grande grande inspiration en soufflant relâchez doucement et restez vers le bas restez restez tout doucement si on a les mains au sol on garde les mains au sol sinon vous inquiétez pas on va aller les chercher tout doucement on va chercher à ouvrir point avant ouvrez sur l'extérieur tranquillement allez chercher l'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses et on reste poussez bien les fessiers en arrière si on veut on peut fléchir légèrement les bras les pointes de pied sur l'extérieur et on maintient ça si on peut passer sur les avant-bras on n'hésite pas et on reste allez vraiment chercher l'étirement à l'intérieur des cuisses on doit commencer à tirer tout doucement on passe les mains au sol on refermez tout doucement point de talons légèrement on garde une légère ouverture et tout doucement on vient basculer vers la jambe droite on va chercher à amener le bus contre la cuisse contre la cuisse pardon on relâche une dernière fois au centre on va pousser le sol avec les mains et on passe de l'autre côté on remplisse! on repousse la croix le sol avec les mains plongé avec les pieds tranquillement tendez les bras, si on a les mains au sol on referme, point de talon refermez, refermez on se retrouve les pieds sous les hanches et on reste la tête en bas on va essayer d'aller chercher un peu plus loin allez chercher l'arrière de vos jambes avec les bras et basculer et on reste vous devez vraiment ressentir ces petits tourments à l'arrière de plus on lâche les bras main au-dessus des genoux on fléchit et repousse en soufflant tout doucement dérouler tranquillement le dos les épaules puis la nuque enrôlez tranquillement enrôlez, enrôlez, détendez et relâchez on va passer au sol je laisse un petit peu secouer les jambes tranquillement je laisse hop vous placez face à moi sur les genoux main au-dessus des cuisses prenez le temps s'il y a besoin s'il y a besoin fermez les yeux grandissez-vous inspirez et soufflez tranquille inspirez grandissez-vous et soufflez relâchez complètement prenez le temps prenez le temps prenez vraiment le temps pour vous jouer avec le souffle on fait ça plusieurs fois dernière fois dernière inspiration grandissez-vous au maximum et soufflez tranquillement restez dans cette position moi je me mets de côté pour vous montrer la suite toujours les mains au-dessus des cuisses on reprend l'inspiration et cette fois-ci en soufflant laissez glisser les mains contre les cuisses le tapis on va chercher à tendre les bras rentrer la tête chercher à envoyer les épaules vers le sol et à garder les fessiers en contact avec les talons de cette position bien passé bras droit sous les sales gauche et on abaisse le buste chercher à écraser l'épaule avec le poids du corps on va chercher le sol et on va venir au centre avec le bras droit et on se change même chez de l'autre côté on passe le bras sous l'aisselle et on abaisse le buste gardez bien les deux paumes de main contre le sol vídeos j'en ai eron je vous mets avec le bras face à l'eau on vient inventer le buste et on vient s'amoger à plat ventre sur son tapis on garde les deux mains proches de la poitrine, prenez une grande inspiration en soufflant, redressez-vous au niveau du buste, veillez à bien serrer les fessiers pour protéger votre dos sur cet étirement, regardez vers le haut si vraiment ça vous tire un peu trop, vous pouvez être sur les avant-bras, c'est pas un problème sinon on reste on garde bien le bassin contre le sol et on reste, regardez vers le haut, grandissez-vous les bras tendus si on met sur les mains et basculez en arrière on revient dans notre position fessiers sur les talons, étirez une dernière fois allez chercher un peu plus loin avec les mains cherchez à étirer les épaules, le dos on met les mains proches des genoux grande inspiration, soufflant on se redresse tout doucement je ne peux pas se passer à sa boue ne bougez pas on va bien s'asseoir tranquillement basculer sur la droite j'entends du devant au-dessus des genoux on se grandit grandissez-vous au maximum et soufflez-vous allez chercher la pointe de pied la pointe de pied vers vous si on est là, c'est pas un problème en fonction de la souplesse pour les personnes qui peuvent aller très loin on y va on n'hésite pas si on est là, ça me va aussi ça doit vraiment vous tirer à l'arrière de cuisse et restez quelques secondes et relâchez, revenez tranquillement attrapez l'arrière de votre genou on vient passer pied droit sur le côté de votre genou attrapez votre genou et grandissez-vous on laissez vraiment votre genou grandissez-vous au maximum on garde bien le pied au sol à plat on doit commencer à tirer au niveau des fessiers on va aller chercher un peu plus loin juste après on attrape cette fois-ci son genou cette fois-ci juste avec le bras gauche main droite à l'arrière du fessier on twist et on se grandit et regardez vers l'arrière le regard derrière l'épaule et on se grandit cherchez vraiment à twister au maximum et revenez au centre dans la position initière on se grandit une dernière fois et relâchez on repasse les deux jambes tendues détendez un petit peu même chose de l'autre côté attrapez l'arrière de votre genou et on passe le pied gauche juste à côté de notre cuisse attrapez votre genou et grandissez-vous même chose de l'autre côté on est toujours sur les fessiers quelques secondes comme ça et après on passe à la petite barrière comme tout à l'heure on s'est mis sur ton genou juste avec un bras main gauche à l'arrière du fessier grandissez-vous et twistez regardez vers l'arrière et revenez de face on réperse 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 et relâchez on repasse les deux jambes tendues on réperse à droite puis à gauche annoncez le bassin vers l'avant les mains au centre ou un deux pieds vers vous prenez une grande inspiration une très grande inspiration et en soufflant laissez-vous glisser vers l'avant plongez vers le sol et allez chercher vraiment vers l'avant on peut ressentir les tirements à l'arrière à l'intérieur des cuisses et on reste on s'est vraiment à jouer avec le souffle des grandes inspirations par le nez et souffler par la bouche on évite la tête à nez donc vraiment jouer avec le souffle à chaque expiration on essaye d'aller chercher quelques millimètres centimètres en plus vers l'avant avec les mains je vais en regardant les points deux pieds vers soi on va lâcher complètement la dos bien sûr pour se organiser sur les jambes gardez les jambes dans la même position et on vient chercher jambes droites gardez vraiment les deux fessiers au sol et on bascule le buste vers la cuisse on va chercher l'autre côté repasser le centre et même chose à gauche on va passer une dernière fois on va essayer d'aller chercher un peu plus loin grande inspiration au soufflant basculé parce qu'il est allé chercher vraiment le sol avec le buste il doit vraiment m'étirer à l'intérieur des cuisses relâcher la nuque les épaules quelques secondes encore et tout doucement et tout doucement remontez tranquillement prenez vraiment le temps refermez les jambes et ramenez les genoux proche de la poitrine les pieds au sol les pieds au sol on garde ses genoux dans les mains grandissez-vous inspire, inspirez et soufflez tendez les bras tranquillement inspirez grandissez-vous vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et soufflez tendez les bras arrondissez le dos détendez au maximum le dos les épaules encore une fois et soufflez encore on revient et cette fois-ci s'il y a besoin avancez un petit peu grandissez-vous au maximum et cette fois-ci laissez-vous tomber on vient s'allonger sur le sol garder les genoux proches de la poitrine on vient faire des petites rotations de droite à gauche détendez le bas du dos tranquillement détendez détendez et les cheveux de la poitrine de gauche à droite et fixez au centre reposez les pieds au sol on va chercher cheville droite au-dessus de la cuisse gauche attrapez l'arrière de votre cuisse ramenez-la vers vous et repoussez dans votre genou on ramène vraiment la cuisse tout en repoussant dans le genou opposé au-dessus de la cuisse on est allongé on finit l'os picot de stretching on finit on finit l'os picot de stretching reposez le pied gauche au sol on vient prendre la jambe droite au-dessus de vous vraiment la jambe tendue et là en fonction de la souplesse on va chercher vers la cheville ou pointe de pied si on peut si on est au niveau des genoux c'est pas un problème là ce que je veux c'est que vous recherchez les tirements à l'arrière de cuisse donc en fonction de la souplesse on garde la jambe tendue et on amène la jambe droite et restez quelques secondes comme d'habitude des grandes inspirations et on souffle par la bouche si on veut aller chercher un peu plus loin tendez la jambe au sol et on reste repassez le genou juste au-dessus de votre hanche genou fléchi on attrape l'extérieur de son genou et on bascule le genou à la gauche et le regard sur la droite tendez le bras droit et allez chercher la main le regard plutôt vers la main droite ça a craqué un petit peu sur la bascule c'est normal pas d'inquiétude on détend le dos c'est pour ça repassez le regard au centre puis le genou on sent tranquillement on repasse les deux genoux à la poitrine et on vient refaire nos petites rotations de droite à gauche tranquillement fermez les yeux si vous le souhaitez on fixe au centre et on repasse les pieds au sol comme tout à l'heure chevi gauche au-dessus du genou droit on attrape l'arrière de son genou ramenez-le vers vous et repoussez sur le genou bouilliable on repoussez il de à droite la Et on pose le coup de pied au sol Tendez la jambe gauche au-dessus de vous La jambe vraiment tendue Et comme tout à l'heure en fonction de la souplesse On va chercher cheville au foin de pied Gardez vraiment la jambe tendue La jambe bien tendue Elle est vraiment verrouillée Et on ramène vers soi la jambe Et gardez la poindre de pied vers vous Pour avoir cet étirement au niveau du mollet aussi Et si on va aller chercher un peu plus On va aider la jambe droite au sol Et nous lâchez le genou juste au-dessus de la hanche On attrape l'extérieur de son genou Tendez le bras opposé Et basculez sur la droite Et le regard vers la gauche Gardez bien les épaules en contact avec le sol Merci d'avoir regardé la vitesse Merci. On repasse le regard tout doucement au centre, puis le genou au centre. On rattrape ces deux genoux et on vient faire des rotations de gauche à droite. Cette fois-ci, détendez une dernière fois le bas du dos. Il est souvent sollicité, on l'oublie trop souvent malheureusement. Donc profitez-en sur ce petit moment. Et fixez au centre, dernier petit effort. On reste à partir de cette position, des petites bascules d'avant en arrière. Et quand on est prêts, c'est prête. Une grande bascule vers l'avant pour se remettre en position assise. Basculez sur le côté, amenez les pieds en arrière, position accroupie. Tendez les jambes une dernière fois, relâchez complètement. Si on peut, on va chercher l'arrière de ses jambes et ramenez le buste proche des jambes. On va chercher une dernière fois, l'étirement à l'arrière de cuisse. Relâchez les bras au-dessus des genoux. On fléchit et repoussez tout doucement, tranquillement. Je ne sais pas si ce n'est pas ça, vous. Grandissez-vous. Joignez les mains, paumes de main vers le sol. Point de pied, grande, grande inspiration. En soufflant, relâchez. Une dernière fois et remontez. Sera le fil. Enroulez les épaules. Descendez. Et relâchez tout doucement. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de stretching. Bye bye.